Salut ! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de dix chansons Disney qui sont importantes pour moi et dans lesquelles je peux dire que je me reconnais. Alors ça va être une vidéo assez auto-centrée forcément à savoir que je me suis restreinte à dix chansons mais bon comme tout le monde j'imagine que je me reconnais et que j'adore plein de chansons Disney et que c'est très dur de choisir mais sinon on n'en finit jamais et j'en ai choisi pour différentes raisons. En dixième j'ai choisi l'amour brille sous les étoiles ou can you feel the love tonight en anglais c'est pas tellement pour le sens romantique de la chanson je dirais même si pour moi c'est une des chansons d'amour Disney que j'aime le plus avec celle de réponse mais c'est plus pour l'aspect vivre l'instant en fait c'est une chanson qui est vraiment ancrée dans un moment précis du film et qui a un moment qui a une grande importance puisque c'est là qu'ils tombent amoureux et qu'ils passent une soirée ensemble c'est vraiment une chanson survivre cet instant justement profiter, être en symbiose avec l'autre ou avec son environnement tout simplement qu'on est bien. En neuvième place j'ai mis On My Way de Frères des Ours où je m'en vais, c'est à quoi je vais dire le mot français et le mot anglais parce que d'une traduction à l'autre parfois le sens change un petit peu et je trouve ça assez important c'est une chanson que j'aime bien interpréter comme un hymne d'émancipation et d'indépendance c'est le fait de prendre ses clics et ses claques et de partir à l'aventure ou de partir réaliser ses projets enfin voilà peu importe c'est quelque chose que je trouve important dans la vie même si je sais que la chanson a aussi un côté plus léger dans le sens découvrir de nouveaux horizons etc moi après avoir terminé le lycée enfin même avant si j'avais pu j'avais très très envie de partir de prendre mon indépendance pas trop loin mais quand même de partir pour être tranquille et pour vraiment vivre ma vie sans qu'on soit sur mon dos c'est vraiment du coup une attention qui me correspond beaucoup dans ce sens là ce que j'aime bien aussi avec cette chanson c'est c'est pas tu t'en vas pour couper les ponts etc et vraiment recommencer à zéro mais c'est vraiment le fait de partir vivre son aventure avec à la fois ce côté un peu nostalgique et un peu chérivreux aussi du moment que quand tu vas rentrer tu vas être content etc c'est vrai que je me suis aussi rendu compte également partir et tout couper c'était pas forcément une solution et que au final on va dire que si tu as des problèmes même si tu quittes tout et que tu pars à un autre endroit en fait ils vont te suivre ils vont rester avec toi donc partir ça ne résout pas forcément les problèmes mais voilà pour moi ça reste quand même une chanson importante en terme d'émancipation et de prise en main de son destin en huitième j'ai mis try everything de zootopie puisque c'est une chanson que je trouve assez forte il t'invite à toujours essayer essayer encore et encore si tu veux faire quelque chose et surtout si tu rates c'est de te relever et de recommencer puisque l'échec en fait fait partie du chemin il faut tout essayer même si on sait qu'on peut échouer comme le dit la chanson en septième place j'ai mis enfant de l'homme de tarzan qui est mon disney préféré comme vous le savez et en partie grâce à ses chansons et enfants de l'homme ça a toujours été ma préférée du film parce que c'est celui où que tarzan décide de tout faire pour devenir un homme bon un homme dont son père dans sa famille pourra être fier et sur qui les gens pourraient se reposer si on met du côté le contexte du film ça reste une chanson importante sur la construction de soi même en fait pour le fait de grimper des sommets traverser des rivières et tout ça enfin c'est un peu l'allégorie en fait du fait de grandir de traverser la vie et je sais pas j'ai toujours trouvé que ses chansons étaient hyper touchante pour ça en sixième j'ai mis une chanson qui rejoint le message que transmet enfants de l'homme mais d'une manière un peu plus différente ses réflexions de mulan c'est également une chanson qui parle du fait de trouver sa place dans le monde mais là on parle d'une personne qui est déjà grande on va dire mais qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société dans laquelle elle vit voilà qui ne se sent pas en adéquation avec les normes et tout ça elle s'interroge sur qui elle est vraiment qu'est ce qu'elle voudrait être une chanson que je trouve très très puissante et qui invite aussi finalement à se regarder dans la glace essayer de voir qui on est vraiment et à affronter entre guillemets qui on est vraiment en cinquième j'ai mis dans le monde de mes rêves d'alice au pays des merveilles puisque alice est un de mes personnages de fiction préférée d'ailleurs l'histoire de ce pays des merveilles et cette chanson en particulier parce que j'ai un côté comme à nice à la fois très rêveur mais aussi assez assez fou c'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de très très rêveur que ce soit que ce soit quand je vais me coucher le soir ou même la journée je rêve éveillée parfois et j'aime ça et j'aime bien rêver c'est mon petit cocon en fait personnel j'aime bien imaginer le monde un monde meilleur un monde comment il pourrait être également imaginer des mondes totalement loufoques et invraisemblables qui ne pourraient pas exister juste me perdre dans des univers fantastiques d'aventures ou plus réalistes mais que je construis à ma manière enfin voilà je me mets en scène en fait dans différentes histoires différents lieux enfin voilà c'est quelque chose que j'adore faire et du coup cette chanson correspond vraiment à cette côte à ce côté un petit peu plus loufoque voire enfantin de ma personnalité en quatrième je mets l'air du vent colors of the wind en anglais de pocahontas puisque c'est une magnifique chanson sur la tolérance sur le fait d'apprendre l'autre et d'apprendre de l'autre aussi là pour le coup c'est john smith qui va apprendre auprès de pocahontas que le monde ne tourne pas autour de lui ne tourne pas autour de l'homme blanc qu'il y a d'autres cultures d'autres manières de penser et que s'ils sont différents d'eux ça fait pas deux des sauvages c'est aussi une sorte de déclaration d'amour à la nature aux êtres vivants etc et ça crée une sorte de symbiose qu'il ya entre les peuples amérindiens précisément dans le film avec justement le reste de la nature que ce soit les plantes les animaux etc c'est vraiment le vivre ensemble accepter les différences ne pas se croire supérieur et c'est apprendre de l'autre à prendre encore et toujours enfin voilà c'est une chanson que je trouve merveilleuse et très forte en troisième place je vais mettre le bleu lumière ou au far i go de vayana qui n'est pas du tout ma chanson préférée du film même si je l'aime beaucoup puisque j'adore de toute façon la beo de vayana si je devais choisir ma chanson préférée je partirais plus sur la chanson des ancêtres ou celle des explorateurs et voilà le bleu lumière il n'empêche que ça reste la chanson qui me parle beaucoup qui du moins je pense me correspond le plus aussi une chanson d'émancipation voilà l'héroïne veut suivre sa propre voie sans pour autant laisser tomber son peuple et tout ça mais elle veut briser un peu les traditions suivent vraiment son propre chemin et donc elle se demande à partir de là jusqu'où elle pourrait aller elle fixe l'horizon parce qu'elle rêve de découvrir la mer découvrir ce qu'il y a au delà de son île et de ce qu'elle connaît et moi j'aime bien les chansons comme ça qui parle d'indépendance en deuxième place vous ne serez pas surpris je pense mes génies jamais je n'abourerai d'hercule ou à on say i'm in love puisque déjà c'est une de mes chansons préférées disney megara c'est clairement une de mes héroïnes préférées cette chanson elle me parle tellement en fait le personnage de megara me parle énormément et la chanson j'adore parce que c'est clairement la nana elle ne veut pas avouer qu'elle a des sentiments pour hercule au départ puisque voilà elle a vécu des choses qui fait qu'elle se méfie des hommes elle veut pas au risque qu'elle a déjà vécu c'est nana assez indépendante qui a son caractère voilà moi je l'aime énormément c'est une grande fille comme elle le dit elle même mais en même temps voilà elle a ce côté très sensible et très doux et elle ne peut pas s'empêcher de tomber amoureuse de hercule elle finit par craquer et c'est ça que je trouve aussi mignon c'est ce côté un petit peu déni non non je vais pas dire que je l'aime parce que l'amour j'aime pas l'amour ça pue c'est pas pour moi surtout que là heureusement que c'est un disney allait tomber sur un bond parce que sinon ça aurait pu être encore pire après là c'est un disney donc ça se passe bien et je trouve ces chansons mais tellement mignonne et j'adore justement ce côté un peu bad bitch où elle veut ronnie ses sentiments alors moi j'apprends pour moi mais pas forcément au sens romantique du terme parce que je suis amoureuse de personne les dernières années je suis célibataire et franchement je n'ai jamais été plus heureuse de ma vie qu'en étant célibataire pour l'instant en 25 ans du coup je suis très bien je vis de par mon travail que j'apprécie les objectifs que je me fixe et simplement les amis aussi que je me fais les projets que j'ai aussi enfin ça me suffit largement et voilà c'est ce côté un petit peu indépendant et je me reconnais bien dans mes garas dans cet aspect de l'amour non mais c'est trop cliché c'est pas pour moi mais voilà je me connais je sais que si un jour vraiment je tombe amoureuse peut-être que ça arrivera je ne sais pas je me laisserai attendrir très certainement après je sais maintenant qu'avec l'expérience que j'ai il faudra vraiment que le ou la personne elle s'accroche un petit peu parce que je vais pas tomber comme ça d'un coup je vais être assez difficile au départ mais voilà moi je suis de nature à aimer les gens c'est pas ma priorité quand même mais je dis ça parce que c'est ce que j'aime aussi dans cette chanson c'est qu'il ya le côté vraiment bad bitch indépendante voilà un peu auto empowerment mais en même temps le fait qu'à la fin elle craque pour hercules et elle finisse par céder à ses sentiments ça montre que c'est quand même une personne douce et sensible au fond d'elle et c'est ce que j'aime bien chez megara son côté un petit peu ambivalent et en première place je pense que vous en doutez si vous me suivez depuis un petit moment i'm still here ou un homme libre de la planète au trésor bah oui c'est aussi pour ça que je tenais tant à faire la distinction paroles françaises et anglaises puisque comme je vous l'ai déjà dit vingt mille fois vous allez être saoulés à force une chanson qui a vraiment pas la même signification en anglais et en français donc moi c'est vraiment la chanson anglaise qui m'a qui m'a touché en plein coeur la première fois que j'ai entendu je pense qu'on a tous un peu non parce que c'est quoi l'expression déjà pas nos valises à tirer mais à nos casseroles à porter un truc comme ça voilà on a tous nos petites malédictions va dire et moi une malédiction que je me coltine depuis ma naissance c'est que je me sens invisible j'avais du mal je parlais au passé puisque c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais j'avais vraiment du mal à une époque à me faire entendre à faire comprendre aux autres que j'ai existé voilà au sein de ma propre famille je me suis toujours senti hyper hyper transparente et voilà j'ai manqué d'attention quand j'étais plus jeune j'ai manqué d'écoutes et ce qui fait aussi que je suis tellement indépendante aujourd'hui c'est que on va dire que la personne qui a été le plus attentive et gentil avec moi c'est moi même donc c'est moi qui me suis relevé mais voilà c'est une chanson que je trouve très puissante pour ce sens là jim c'est le personnage qui pareil il n'arrive pas trop à trouver sa place dans la société il se cherche et en plus il a souffert avec son père qui est parti machin voilà il traîne ses casseroles le site jim mais il cherche surtout la place qu'il veut occuper dans ce monde et c'est grâce à cette aventure qu'il va vivre en partant à l'aventure il va se trouver lui même et il va se sentir un peu exister et sa chanson prône justement ce droit d'exister sans que la société lui dise comment se comporter et comment être il veut vraiment être lui même moi aussi c'est quelque chose d'important pour moi je pense que si je me pliais à certaines règles sociales on va dire certains trucs de société je pourrais on va dire me sentir plus existante au sein de cette société elle même mais vraiment est ce que j'en ai envie non pas dans ce sens là je veux qu'on reconnaisse mon existence en tant que personne mais pour celle que je suis vraiment je veux pas rentrer dans un moule en fait le seul moule dans lequel je veux rentrer c'est celui que je construis moi même moi j'étais et je suis toujours un peu la nana dont on oublie toujours le nom c'est elle qu'on pouvait oublier aussi en faisant l'appel même dans son groupe parfois d'amis se mettaient à l'écart parce que se sentait exclue et personne ne remarquait qu'elle n'était plus là enfin voilà ça c'est la malédiction de ma vie c'est une de mes casseroles même si ça me pèse beaucoup beaucoup moins qu'avant puisque je suis indépendante et que bon je sais j'ai des amis je sais sur qui me reposer si jamais ça va pas etc quand même beaucoup moins d'anxiété sociale qu'avant mais voilà c'est toujours là qu'on coupe la parole quand je parle qu'on m'écoute pas vraiment moi je pars du principe comme je voulais dit j'ai pas envie on va dire de gagner mon droit d'exister auprès des autres des gens ne remarquent pas si les gens passent au dessus de moi entre guillemets c'est comme ça en fait qu'est ce que je peux faire moi même peut pas faire quelque chose à ça en fait pas changer la vision que les gens ont de moi en fait si vous voulez mais bref voilà ça m'importe pas trop parce que comme je voulais dit je préfère être moi même et avoir cinq amis qui être une nana populaire et avoir vingt mille amis mais non plus de la moitié sont faux enfin voilà quoi mais cette chanson voilà me parle énormément pour ça parce que je me reconnais tellement dans dans ce qu'elle veut dire en fait et la version française est aussi elle garde un petit peu cette idée là mais elle a pas cette subtilité qu'à la version anglaise avec le fait de se sentir exister enfin bref voilà j'ai fini cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé dans le sens où j'essaie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces chansons là après voilà c'était une vidéo un petit peu personnelle mais qui en même temps rejoignait ce que je fais sur ma chaîne parler de disney parler de chansons disney faire comme un petit top etc donc je trouvais ça cool j'avais envie de me poser de parler un petit peu de moi pour une fois voilà je sais pas ça nous arrive tous un petit peu sur ce je vous laisse là j'essaie de vous préparer un petit blog pour moi d'octobre spécial halloween vous allez voir c'est un truc un petit peu spécial comme format mais bref allez je vous fais plein de gros bisous et puis bah peut-être à très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo j'espère ciao à